Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les bars du week-end, on n'a pas bu cette semaine, et ce beau week-end ensoleillé du côté de la région parisienne, on a bu pas mal de revenants en fait, parce que la ramoire se vide, donc on boit ce qu'il reste, et du coup quelques bouteilles que j'ai déjà bu récemment, mais toujours intéressantes, on va commencer par celle-ci, Olivier Piton, Laïs Blanc 2019, donc Côte-Catalane, alors, Vinc première je l'ai trouvé pas mal, deuxième un peu déçu, et donc du coup en fait j'avais hâte un peu d'ouvrir cette troisième bouteille, et alors, force est de constater que le nez a toujours ce côté un peu pomme, ce côté fermentaire pomme à l'ouverture, mais là pour le coup sur cette bouteille là, je dirais que ça se dissipe assez vite, mais ça reste là, mais ça se dissipe pour laisser place effectivement, à des notes plus classiques, de fruits jaunes, on a ensuite les notes un peu foin humide, herbe, alors herbe séchée, foin humide, herbe humide, foin séché, comme vous voulez, une pointe de fenouil très agréable sur un fond d'amande, et un petit côté résineux, presque résine de pain, très agréable, ensuite une belle bouche droite, jolie matière ronde, c'est structuré, ça tient de bout en bout, belle finale, presque fraîche je dirais, sur 2019, là on a presque de la fraîcheur, en tout cas de la structure qui tient le tout, et avec une persistance intéressante, sur effectivement, alors toujours un peu ce côté pomme, un peu fermenté, mais je dirais qu'au fur et à mesure de l'ouverture, 4-5 heures d'ouverture, c'est quand même plus léger, et ça laisse place effectivement, donc à ce côté garigue, herbe humide, herbe séchée, comme on veut, un côté un peu végétal, très agréable, la petite pointe de fenouil, et puis le fond un peu amande, et puis résine, résine, voilà, qui est très agréable, finalement un joli vin, mais, alors, voilà, c'est pas assez loin d'être mon minésime préféré de ce laïs blanc, c'est très joli, mais je dois dire que je l'ai, j'ai eu d'autres minésimes que j'ai trouvées encore plus jolies, élégants, pleins, enfin voilà, harmonieux, complexes, etc., que ce 2019, alors, la question, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est moi qui ai tort de boire ce 2019 tout de suite ? C'est peut-être ce que je pense d'ailleurs, et du coup je vais mettre la Olla, comme on dit, et puis je vais attendre 3-4 ans, que pour les 3 dernières, histoire que le vin peut-être se mette un peu plus en place, voilà, ensuite, alors ensuite, ah oui, j'avais envie de ça, je me parlais le soir, j'ai envie de Bordeaux, je sais pas, à l'âge peut-être, je ne sais pas, et donc j'ai ouvert ça, qui était dans l'armoire, une des dernières, hein, Bordeaux qui sont au fond de l'armoire, un château de Fieuse-Alpes, Pessac-Léonien, 2013, alors, alors j'ai ouvert aussi parce que, avec mon fils, on avait, on s'était pris deux belles tranches de faux filets qu'on a fait revenir, juste saisir, sur un barbecue rouge et blanc, vif, voilà, et ma foi, c'était délicieux, alors, le vin, entend-elle ? Alors, le vin, on l'ouvre, et on est, bah oui, on est, on est tout de suite sur un vin, ce que j'appelle, moi, International Style, voilà, un style un peu international, qu'on peut retrouver un peu partout, avec du cassis un peu compoté, des notes, clairement, alors, de vanille, vanillée, fraise, un côté un petit peu choupa-choup, et un fond balsamique, qui est voulu presque mentholé, donc, voilà, des choses qu'on peut boire assez régulièrement, mais ça reste, ça reste très bon, très friand, du coup, même très gourmand, au nez, ensuite, une bouche, alors, une bouche corpulente, tannin, allez, soyeux à l'attaque, mais très vite, ça devient un peu strict, un peu ferme, et puis, ça accroche surtout en finale, mais ça attaque soyeux, c'est sûr, c'est hyper acidulé, voilà, c'est frais, une grosse fraîcheur acidité, là, on sent bien, quand on connaît le munisime 2013, on n'est pas surpris, donc, on est un peu dans la justesse du munisime, et c'est le seul moment où on le sent, sinon, en bouche, bah oui, c'est hyper friand, sur un côté cassis-compoté, ensuite, on a les notes de vanille, mais plutôt élégante, pas la vanille vulgaire, c'est plutôt, voilà, petite note vanille, et un petit côté aussi fraise, voilà, qui donne ce côté un peu retour à l'enfance, un peu choupa-choup, fraise vanille, là, des notes de réglisse, beaucoup plus marquées, je dirais, en bouche, et ce fond balsamique, avec ce petit côté mentholé, alors réglisse, mentholé, tout ça est assez proche, mais on a ça, finale fraîche, droite, voilà, et, alors, en dégustation pure, bah, c'est très bon, voilà, le vin est très bon, par contre, oui, ni vis, ni vertu, voilà, pas énormément de personnalité, ça peut venir d'ici comme du nouveau monde, et, mais ça reste très bon, moi j'aime bien, de temps en temps, j'aime bien, c'est très agréable, et par ailleurs, sur le faux filet juste saisi, avec des pommes de terre sautées, voilà, bah, c'est très bon, ça marche super bien, c'est hyper agréable, voilà, donc, donc, je vais vous dire, on a pris du plaisir, et c'est là l'essentiel, et voilà, et bravo pour Fiusal, on n'a pas le vin qui a la plus forte personnalité de Bordeaux, c'est clair, mais c'est très bien fait, c'est très bon, un vin un peu technique, qui, que ce que j'appelle, moi, passe millésime, d'ailleurs, parce que, pas mettre là-dessus de millésime, à moins que tu l'es sous le nez, je pense qu'il est, c'est un vin aussi, je lui appelle moi un peu champagne, ou coca, je pense que d'un millésime à l'autre, il n'y a pas énormément de différence, voilà, mais c'est très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah oui, on a bu ça, alors, le soir, ma chère etante, et douce Sylvia, nous a fait un soufflé au cravée, du coup, allez hop, j'ai été ouvrir ça, un Chassagne-Montrachet, de l'ami Thibault, donc, du domaine Moray-Cofinet, et c'est le premier cru, donc, Blanchot-Dessus, 2013, à nouveau. Alors, d'ailleurs, 2013 versus 2011, en blanc, c'est plutôt un beau millésime, j'ai déjà constaté, voilà, bon, j'aime beaucoup les 2013 en blanc, en Bourgogne, et là, on attaque, donc, Blanchot-Dessus, Blanchot-Dessus, c'est un premier cru, c'est un peu le haut de gamme du premier cru, côté du Montrachet, je crois juste au-dessus, ou à côté, juste à côté, je pense, du Montrachet, en tout cas, c'est un très beau premier cru, très beau terroir, et, ma foi, bah oui, le vin, il est, comment dire, il a un peu tout, quoi. Alors, au nez, au départ, oui, on a un côté un peu grillé, réduit grillé, tout ça, assez coche style, enfin, coche du riz des années, début des années 2000, il paraît que ça a changé depuis, mais on a un peu ça, alors c'est classe, un petit peu dominant à Montgou, mais assez classe. Ensuite, sur des notes de fruits blancs, puis de fruits jaunes, un peu mûrs, on a des notes un peu vanillées, certes, encore, et qui évoluent un peu chèvre-feuille, donc, qui associe le petit côté un peu vanillé, avec le côté tarte citron-meringuée, citronnée, voilà, sur un fond d'amandes, de craie, qui, ce petit côté un peu grillé, un petit peu sésame, c'est surtout très expressif, c'est assez classe, ensuite, on met en bouche, et là, bah oui, ça envoie ces blancs cheveux dessus, dans un beau millésime de blanc, hein, 2013, donc, on a belle matière, dense, ronde, avec un joli gras, grosse tension, grosse fraîcheur derrière, qui donne de la profondeur et de la tension au vin, donc, cette belle matière, ample, ronde, dense, là, qui est en bouche, sur le côté fruits jaunes, c'est acidulé, du coup, donc, c'est hyper friand en bouche, les notes, certes vanillées, oui, ok, voilà, c'est encore un peu vanillé, mais, voilà, ensuite, le chèvre-feuille, il y a la tarte citron-meringuée, on a aussi une petite pointe, un peu de, de brioche grillée, qui sort du four, là, entre le beurre, côté un peu gras, mais, 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 mais grillé, à cause du, du, du grillé, qui est sur le fond, qui est toujours là, un peu, hein, certes, et donc, un fond d'amandes, belle finale, alors, intense, puissante, voilà, ça envoie, c'est un vin qui envoie, on sent qu'on est proche du grand, cru, alors, aussi bien en termes de matière, que de profondeur, que de puissance, euh, en tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé, même si, même si, c'est encore un peu vanillé, les vaches, c'est encore un petit peu sentir, mais, euh, mais c'est quand même très beau, très bon, euh, sur le soufflé, au crâpe, ça marchait super bien, euh, et on a pris beaucoup de plaisir, merci Thibault, écoute, Blanchot-dessus, il était au rendez-vous de ce qu'on peut attendre, de ce genre de crûle, voilà, ensuite, ce midi, alors, ce midi, enfin, le poulet à l'estragon, recette, je dirais, signature de la maison, et toujours, nous, sur le poulet, euh, on ouvre, évidemment, du Bourgogne, hein, sur la volarille, on a du Bourgogne, et là, ici, on a ouvert un grand classique de la maison, je l'ai déjà commenté, euh, peut-être plusieurs fois, même, mais qu'importe, parce qu'il le mérite, un marsanais, euh, de l'ami Pierre, donc, du domaine Barthes, et c'est, euh, les Grandes Vignes 2019, donc, un vin tout jeune, elle a, euh, je serre le vin, euh, Sylvia ne boit pas, elle goûte, elle a tout de suite, elle dit, waouh, c'est super bon, c'est un marsanais de Barthes, ben oui, elle l'a reconnue, euh, très vite, euh, et elle dit, elle me dit, non, mais, ça, ça devrait être réglementé, parce que, sinon, moi, je vais, je vais trop en boire, parce qu'effectivement, c'est d'une friandise, mais, redoutable, on a un nez, euh, un nez très expressif, euh, de framboises mûres, puis ensuite, ça évolue, d'ailleurs, un peu plus, fruits noirs, sur ces grandes vignes, hein, euh, cassis, mûres, sauvages, côté fruits des bois, en fait, un peu, hein, les mûres, euh, voilà, un peu compotés, euh, mais plutôt acidulés, d'ailleurs, parce que, il y a aussi des belles notes fraîches, ensuite, on a des notes d'épices, euh, typées, plutôt, alors là, on est, au départ, sur la réglisse, on a un petit côté, aussi, un peu girofle, on a un petit, petit point de fleuri, euh, allez, entre le, presque patchouli, un peu oriental, mais, euh, la pivoine, voilà, les épices, c'est entre le girofle et l'âle, et le coup de girofle, et puis la réglisse, et puis un fond, euh, assez léger, vraiment, euh, vraiment un fond, quoi, pour le coup, euh, de, de, de noyaux, noyaux cerises, et puis, allez, caroube, si on veut être un peu, euh, un peu souligné qu'il peut y avoir un peu d'élevage, moi, je le sens pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui le sentent, mais, franchement, c'est très très léger, c'est surtout, ça pète de fruits et d'épices, c'est, voilà, c'est redoutable, pareil dans la bouche, alors, on est sur 2019, quelle, ma foi, mais, quelle, libre ! Euh, c'est mûr, la matière est magnifique, dense, soyeuse, il y a de la fraîcheur, du coup, ça donne, c'est acidulé, c'est hyper friand, euh, ça tient de bout en bout, la finale est fraîche, tonique, euh, voilà, c'est un vin qui a du relief, euh, qui a un équilibre super, et qui est d'une gourmandise absolue, euh, avec cette finale, là, sur, donc, les fruits des bois, fruits rouges, fruits noirs, donc, on est framboise, gros aigues, mûr, cassis, voilà, tout ça, avec ce petit côté un peu acidulé, les notes d'épices, réglissées, virofle, la petite pointe fleurie, enfin, pivoine, patchouli, voilà, et le fond léger, là, noyau, caroube, bref, ouais, bah, on s'est éclaté, quoi, c'est vraiment un super vin, c'est un super millésime, enfin, c'est Marsanet de Barthes, moi, j'ai, voilà, les, 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 les classiques, hein, la montagne, les Saint-Jacques, les grandes vignes, bah, ouais, c'est super bon, quoi, voilà, moi j'adore, je suis désolé, je suis sûrement pas, complètement objectif, mais sûrement, peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas, sans tout comme s'est éclaté, alors, qui dit, euh, poulet le midi, dit, salade César le soir, éclairage de poulet, et, euh, et donc, on a, j'ai réouvert à nouveau un revenant, il y a pas mal de revenants, ça c'est un revenant, on a bu il y a pas si longtemps que ça, le lace blanc aussi, et puis ça, que j'ai bu il y a pas si longtemps, donc, à Sancerre, les créos du domaine Vincent Pinard, 2020, alors déjà, pour rebouter une deuxième 2020, alors, même bouteille, mais, euh, et, et puis, bah oui, oui, ce 2020 blanc à Sancerre, j'ai hâte d'aller en Bourgogne pour voir ce que je vous donnais 2020 en blanc et en rouge, mais là, c'est, 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 c'est super, alors, c'est un entrée de gamme, quoi, et quand on dit, ouais, quand un entrée de gamme est comme ça, qu'est-ce que ça va être le rêve, quoi, un arnée expressif, super équilibré, bien fait, de, de fruits blancs, de pommes granits, et ensuite, on a une petite note un peu citro, un peu plus citronnée, ensuite, on a, bah, pas du tout caricatural, mais les notes du sauvignon, fraîche, végétale, entre là, plutôt, on va dire, herbe fraîche, foin humide, léger, mais très léger, buie acacia, mais très léger, je les sens parce que je vais les chercher, en fait, globalement, je me dis, c'est quoi, c'est notre fraîche, un peu végétale, et c'est ça que je vais chercher, mais elles sont juste là, ça relève le vin, sur un fond, plutôt amande, craie, voilà, c'est déjà très joli, on n'est pas d'une énorme complexité, mais c'est très joli, et on a derrière, une très jolie bouche, à nouveau, beaucoup de relief, alors, c'est un vin, à la fois frais, il y a une sacrée fraîcheur dans ce vin, il est droit, il est tendu, il est presque acéré, la matière, elle est précise, vive, mais ronde, c'est pas acéré, enfin, le vin, il est assez tranchant, mais la matière est ronde, et du coup, il n'agresse pas du tout, parce que c'est mûr, grosse acidité, grosse matière mûre, ronde, donc, une finale fraîche, du coup, avec une jolie persistance, et tonique, donc c'est un vin qui a beaucoup de relief, beaucoup de vie, et, et, bah, alors, après, il faut aimer le Sancer, mais on est sur l'archétype du Sancer, voilà, sur le fruit blanc, un peu de pomme-grainie, un peu de citron, les notes un peu végétales, la petite pointe, très légèrement en bouche, une très légère pointe un peu exotique, qui arrive, souvent, on va dire, chez les Pinard, parce que, bah oui, ils révolent des mains mûres, donc, souvent, bah oui, ils ont mis une chose, c'est un tout petit pointe exotique, mais du coup, qu'apporte de la friandise, justement, par rapport à ce côté droit, serré, tranchant, qu'on peut trouver, c'est très beau, c'est très bien fait, j'ai hâte de goûter les 2020, un peu partout d'ailleurs, en France, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir un super midi, voilà, après, je peux me tromper, mais, je le sens, je le sens bien, allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, salut !